Bien évidemment les transports en commun peuvent représenter des barrières pour un certain nombre de nos usagers. Chambéry est naturellement vélo et nous nous sommes dit que capitaliser avec les beaux jours sur un renforcement de l'accès au vélo devenait une priorité du moment. Nous ne faisons qu'accélérer ce schéma cyclable que nous avons élaboré et voté l'année dernière. Alors on a un parc ici à la vélo-station de 600 vélos classiques et vélos à assistance électrique. Sur ces 600 on a été capable d'en mobiliser 300 qui peuvent partir aux habitants avec une offre forte de manière à ce qu'il n'y ait pas un frein financier. Donc la location à la journée coûte 1 euro, au mois à 10 euros et au trimestre à 20 euros seulement. Et donc on a 300 vélos qui peuvent partir dans ce cadre là. Et la collectivité a annoncé aujourd'hui qu'ils souhaitaient développer le parc de vélos à assistance électrique. Ça permet de couvrir un périmètre plus large. On a des distances en vélo qui sont de l'ordre de 3 à 4 kilomètres et on est en vélo électrique sur des distances qui sont de l'ordre de 7 à 8 kilomètres. Donc un périmètre plus large. On a aujourd'hui 40 vélos à assistance électrique à la vélo-station et la volonté politique de Grand Chambéry est de pouvoir monter à 150 ce parc. Bon alors effectivement, dans la mesure où on a bien conscience, si vous voulez, que le Covid-19 fait peur, on savait bien qu'effectivement du côté des bus, on aurait des gens qui auraient peur effectivement de la proximité physique. Donc il nous a semblé important de travailler le plus vite possible sur des continuités vélos. Alors on n'a pas pris le temps de faire toutes les études, on dit que c'est provisoire même si le principe c'est bien que ce soit pérenne. Et l'idée c'est de les sécuriser. Donc on a choisi des choses, si vous voulez, qui sont les plus en continuité avec ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire qu'en fait on a anticipé sur des parties qui sont dans notre schéma des pistes cyclables. Alors pour les sécuriser, si vous voulez, ce n'est pas simplement un traçage. Alors il y a des endroits où on ne pourra peut-être faire qu'un traçage. Mais l'idée c'est de mettre de la rubalise et de mettre, c'est un vilain mot, mais de mettre, vous savez, les fameuses, les petites bites qui permettent, si vous voulez, de bien sécuriser les choses. Si on prend l'exemple de Chambéry, quand on fait une spécialisation du boulevard de la Colonne entre la voiture qui est sur un petit bout du boulevard, le milieu réservé aux piétons, et sur la droite vers Lafayette réservé aux cyclistes, ensuite Claude Martin et ensuite tout le Quai Borel, où on fait une bidirectionnelle. Effectivement, si vous voulez, on a là, on rejoint carrément complètement au sud et complètement au nord. On peut traverser tout Chambéry, ce qui était, quand on est arrivé, c'était un point noir. Il y a eu effectivement cette volonté, y compris d'enlever quelques stationnements. Après, vous avez des morceaux comme Rue Favre dans la partie qui est à sens unique, ça permet, si vous voulez, de donner de la qualité. Ce n'est pas très long, mais quand même, ça donne de la qualité. Furmonge, CAF, là c'est un élément qui est très important pour sécuriser toute cette partie, puisqu'on sera en contre-allée. Voilà, quelques exemples, si vous voulez, qui sont importants. Saint-François, vous êtes devant le collège Saint-François, sur l'AMU des François, là ce serait un traçage qui va donner aussi à la montée un peu d'aisance et un peu de sécurité aussi. Les gens qu'on a depuis hier avec le déconfinement sont des nouveaux usagers du vélo. On a une cinquantaine de personnes déjà sur les 300 vélos, une cinquantaine de vélos qui sont déjà partis. Et on a vraiment des nouveaux usagers, des gens qui n'ont pas fait de vélo depuis très longtemps, qui étaient abonnés du réseau de transport en commun ou qui veulent en profiter aussi pour avoir une nouvelle mobilité. C'est vrai que le vélo a beaucoup d'avantages sur le plan financier, sur le plan de bilan carbone qu'ils procurent, mais aussi en termes de santé. On s'est rendu compte dans le contexte sanitaire actuel que d'être en bonne santé c'était important. Et mine de rien, faire un peu de vélo au quotidien pour aller au travail, faire ses courses, a un vrai impact sur sa santé. Donc on a des nouveaux usagers qui arrivent et c'est tant mieux. Utiliser son vélo, c'est aussi renforcer l'accès au vélo. Et donc nous mettons à la vélo station tout de suite une politique tarifaire qui est très préférentielle, puisque vous pouvez louer un vélo à 1 euro la journée, 10 euros le mois. Nous avons 300 vélos qui sont d'ores et déjà disponibles à la location. Et on va renforcer le parc vélo électrique à la location. Nous achetons 110 vélos électriques complémentaires qui vont donc progressivement être mis en location au sein de la vélo station. Nous souhaitons aussi convertir les mobilités vers des mobilités de plus en plus douces. Et c'est ainsi que l'agglomération va voter jeudi soir une prime d'acquisition aux vélos à assistance électrique de 500 euros. 250 euros apportés par la région dans le cadre du plan qualité de l'air. 250 euros abondés par Grand Chambéry. C'est dire si 400 bénéficiaires vont pouvoir acheter un vélo à assistance électrique en lien avec les distributeurs locaux. Nous sommes très attachés à ça dans les prochains mois. Voyez-vous, c'est le doublement du budget qui est alloué traditionnellement au cycle et aux mobilités douces qui va être voté jeudi soir. Nous allons passer à 1,1 million d'euros, mais pas simplement sur 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. C'est vous dire si aujourd'hui on n'oppose vraiment pas les mobilités, mais qu'on les rend très complémentaires. C'est d'ailleurs ce qui nous permet tout simplement cette agilité qui est nécessaire en ce moment. En ce moment, le réflexe, c'est le vélo comme barrière sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada